Khalifa Sal va rester en prison. Ce jeudi 3 janvier 2019, la Cour suprême a définitivement scellé le sort de Khalifa Sal en rejetant tous ses pourvoirs. L'ex-maire de Dakar contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à moins de 2 mois de la présidentielle à laquelle il est candidat. La Cour n'a pas prononcé de privation de droits civils et politiques à l'encontre de Khalifa Sal. Par conséquent, nous considérons que jusqu'à ce jour, Khalifa Sal continue d'être électeur et éligible. Ces avocats ont ainsi la possibilité de faire un rabat d'arrêt. Ceci est activé lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation est entaché d'une erreur de pure procédure exclusivement imputable à la Cour de cassation. En tout état de cause, ce rabat d'arrêt ne peut pas suspendre cette décision qui est intervenue aujourd'hui et qui rend définitif la condamnation de M. Khalifa. Les partisans de Khalifa Sal présents devant la Cour suprême de Dakar ont manifesté leur mécontentement suite à ce verdict. Selon eux, la présidentielle ne peut se tenir sans leur leader et Karim Wad, deux des principaux opposants au président Macky Sall à l'élection présidentielle du 24 février 2019.